Cette chaîne d'image représente un instrument d'optique constitué d'un objectif et d'un oculaire avec en particulier un objet AB à l'infini On en déduit d'ailleurs que A0B0 est sur le foyer image de l'objectif f'obj Si l'on souhaite calculer la puissance ou le grossissement de cet instrument il nous faut absolument des expressions pour α' l'angle sous lequel est vue l'image instrumentale et α, l'angle sous lequel était vu l'objet AB avant d'utiliser l'instrument Pour cela on va faire des schémas Commençons par α A l'époque où il n'y avait pas l'instrument, la lumière arrive de l'infini On ne peut pas placer AB sur le schéma puisqu'il est à l'infini directement dans l'œil de la personne Comment la lumière arrive-t-elle sur cet œil ? A priori, comme ceci là, pour l'instant on n'en sait rien Donc on ne peut pas pour l'instant faire le schéma On va donc s'aider d'un autre schéma, de celui avec l'instrument Puisque l'utilisation de l'instrument, ça veut dire placer l'instrument entre l'objet et l'œil Pour que l'instrument puisse faire son travail de dévier les rayons lumineux et fabriquer une image vue plus grosse Alors, l'idée c'est d'utiliser l'image intermédiaire A0B0 Parce qu'on sait qu'elle est sur le foyer image F'obj Quelque part dans l'instrument, par principe Peu importe la taille de A0B0, peu importe son sens On peut imaginer qu'il est comme ceci Et avec lui, on peut construire à postériori comment les rayons arrivent sur l'instrument Parce que par exemple, un rayon qui n'est pas dévié par le centre de l'antillage Il arrive comme ça Il arrive comme ça de B à l'infini Avec l'angle alpha que l'on cherche Puisque les rayons arrivent de B à l'infini Avec cet angle alpha, tous les rayons arrivent parallèles à ce rayon là Donc je peux tracer un rayon parallèle à celui là Dans mon schéma, sans instrument Sans instrument C'est exactement comme ça que les rayons arrivaient dans l'œil avant Et qu'ils arrivent dans l'instrument maintenant Avec un angle alpha Donc c'est un peu particulier On s'est servi du schéma avec instrument Pour retrouver une information dans le schéma sans instrument Par contre, c'est vrai que cet angle alpha là Il n'est pas dans un triangle rectangle pratique Donc on va essayer de le repérer plutôt Sur le schéma avec instrument Dans un joli triangle rectangle ici, en bleu Pour l'image A'B' qui elle est à distance finie C'est beaucoup moins technique L'image A'B' est à distance finie par exemple ici Il me suffit de relier B' à H'œil Et de localiser alpha' dans le grand triangle rectangle orange Avec ces deux schémas C'est bon, on a donc accès aux expressions de alpha et alpha' Pour alpha, on a côté opposé A0B0 Sur côté adjacent L'objet F'objet On part toujours de la pointe Et pour alpha' Tangente alpha' égale côté opposé A'B' Sur, on va partir de la pointe, H'œil A' Ce sont ces schémas là qu'il faut faire Pour avoir les expressions correctes de alpha et alpha' Dans le cas d'un instrument Avec une chaîne d'image Qui a l'objet AB à l'infini Mais l'image A'B' à distance finie Merci d'avoir regardé cette vidéo !